Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e festival des Globetrotters. Je reçois avec moi Olivier Grunewald qui a fait un très beau voyage en Indonésie. Il va nous expliquer un petit peu son voyage, son projet. C'est un garçon de 55 ans, un photographe professionnel depuis 29 ans, un parisien qui est parti avec un ami suisse. Ils sont revenus ici pour nous présenter un film qui s'appelle comment ? Kawaïdjien, le mystère des flammes bleues. C'est un film qui raconte une histoire qui a déjà été énormément racontée. Puisqu'on a travaillé dans un volcan, le Kawaïdjien, dans l'est de l'île de Java, dans lequel des mineurs exploitent le soufre. Alors déjà, je voulais revenir, excuse-moi je te coupe, ça a été exploité énormément de fois. On a souvent vu des documentaires, des reportages sur les fameux mineurs qui transportent du soufre. C'était un angle que vous aviez voulu faire mais avec une attitude différente, un regard sur la population un peu orientée différemment ? Alors ce qui s'est passé, bien sûr on a essayé de le faire différemment. Ce qui s'est passé c'est qu'en 2008, Régis a eu l'occasion d'aller sur le volcan et la guide qu'ils avaient, une Indonésienne, lui a proposé d'aller voir quelque chose d'étonnant la nuit. Il lui a dit il y a quelque chose d'étonnant, il faut que tu viennes voir. Donc il est descendu et il a découvert que l'endroit d'où sortent les gaz qui produisent le soufre cristallisé, à cet endroit il y a des flammes bleues, le soufre brûle avec des flammes qui atteignent parfois jusqu'à 5 mètres de hauteur. Donc des flammes bleues qui n'ont en règle générale pas lieu d'être ici ou c'est vraiment différent, c'est endémique ? Ou ça se passe partout ou pareil sur les autres volcans ? Non, ça peut se produire sur d'autres volcans mais sur le Kawaïdjène ça se produit toute l'année. Et ce qui se passe c'est qu'il a aussi découvert que des mineurs travaillaient la nuit avec des flambeaux. Donc il a fait quelques photos, il m'a montré les photos et quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est un angle de reportage qui n'a jamais été montré. Je ne savais pas qu'il y avait ces flammes bleues parce qu'on ne les voit pas de jour. Je ne savais pas que les mineurs travaillaient la nuit. Donc on s'est dit on part à l'aventure. Et donc on est parti, alors lui pour filmer, moi pour photographier au début parce que les appareils ne permettaient pas de filmer correctement. Petite question justement, au niveau technique, est-ce que c'est du matériel bien particulier qu'il faut ou pas ? Parce qu'avec le soufre sur un volcan, est-ce qu'on doit avoir du matos assez rigide ? Tropicalisé, oui. Alors ce qui s'est passé le premier voyage, je n'étais pas assez préparé. J'ai grillé un appareil et deux objectifs. Alors ça c'est bon à savoir, donc pour ceux qui veulent s'aventurer sur les volcans, faites attention à votre matos. Voilà, donc le soufre est tellement concentré, les gaz sont tellement acides que j'ai commencé par griller du matériel. En plus on n'était pas assez préparé même pour nous. Donc on a terminé au bout de trois nuits avec les yeux brûlés, il nous a fallu cinq à six jours pour récupérer tellement on a fini des nuits. On était couverts de perles de soufre partout, les yeux rouges. C'est limite dangereux en fait comme reportage ? Bon c'est des conditions pas faciles, ça c'est clair. Et donc suite au premier voyage, la troisième nuit, puisque ça se passe de nuit, la troisième nuit on s'est dit on arrête les frais, on a grillé du matériel, on est en train de se brûler la vue, on arrête et on verra ce que ça donne. Donc le premier reportage à l'aspect photo a commencé à intéresser du monde, c'était la première fois que c'était montré. Et puis de fil en aiguille, on est reparti, 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 on connaissait beaucoup de mineurs, il y a des choses qui ont été possibles de faire sur les différents voyages qui étaient possibles parce qu'on connaissait les gens qui n'étaient pas possibles. C'est facile d'être en relation avec la population, ils acceptent facilement de se faire filmer comme ça. Vous avez fait une seule interview pour le documentaire, parce que ce n'était pas un angle de portrait mais plus reportage, mais les gens vous perçoivent comment en arrivant comme ça sur leur lieu de travail ? Alors ce qui a été très surprenant, c'est que la première nuit où ils nous ont vu arriver, c'était eux qui étaient surpris. Alors nous on était surpris, c'est-à-dire que pour raconter la première nuit, moi je ne savais pas si les mineurs travaillaient toutes les nuits, je ne savais pas si les flammes bleues existaient toutes les nuits. Donc je suis arrivé, j'étais tellement fébrile que je suis parti vraiment en avant, je suis arrivé au bord du cratère, je ne voyais pas de flammes bleues, il y avait du gaz, je ne voyais pas de mineurs, je ne voyais rien, je me suis dit bon on est venu pour rien. Et puis le vent a tourné, parce que j'ai vu ces espèces de zébrures bleutées, là j'ai commencé à être dans un état de trance hors du commun, et on a commencé à descendre, et en arrivant au fond du cratère, on a entendu des bruits de barramines, puisqu'ils cassent le soufre avec des barramines, on a entendu des voix, je me suis dit les mineurs sont là. Et peut-être que cette nuit-là va être unique, jamais elle ne se reproduira. Donc j'étais complètement, j'ai fait des photos toute la nuit, j'ai couru dans tous les sens, on a vu des choses vraiment surréalistes, on était sur une autre planète, c'est vraiment une situation où on est sur un satellite de Jupiter, c'est le paysage de nuit éclairé par la lune, les étoiles, ces flammes bleues, le gaz, le vent, etc. Et donc, c'est vraiment, là les mineurs sont venus nous voir, qu'est-ce qu'ils viennent faire de nuit dans le cratère ? Et c'était la première fois que... Ils passaient pour info ou presque ? Ils ne comprenaient pas. Et on avait amené des choses pour eux, on a commencé, avec quelqu'un qui traduisait, on a commencé à discuter, et donc, on leur expliquait, on leur montrait les photos sur l'écran de l'appareil, donc ils étaient extrêmement surpris. Et puis, en fait, de fil en aiguille, à chaque voyage, ils nous reconnaissaient, ils nous voyaient, on s'installait. Oui, parce que je rappelle que ton documentaire a été tourné de 2008 à 2013 sur six voyages, c'est bien ça, pas d'une traite. Voilà, ça a été... Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas rester longtemps enchaîné des nuits, et pour la fatigue, et pour le problème de gaz. Et donc, on a, en fait, passé, sur six voyages, on a passé 30 nuits dans ce cratère, en installant une sorte de campement de fortune, avec une bâche. Pas de séquelles au niveau des poumons, pas de séquelles au niveau... De toute façon, on a des masques à gaz, on s'équipe bien pour, et puis, effectivement, après, le corps va éliminer, dans la durée, l'excès de souffle, mais il faut juste imaginer, le premier voyage, j'ai pas fait attention, mes vêtements, je les ai passés dans la machine à laver, pendant six mois, la machine à laver, tous les vêtements qui étaient lavés sentaient le souffle. Et six mois après, t'avais beau relaver les... Ah ouais ? Mais la machine était... Et il faut imaginer qu'après un voyage comme ça, après six ou sept nuits dans le cratère, il faut trois semaines à la peau pour éliminer l'odeur de souffle. Donc, imaginons les gens, la population qui vit sur place, qui travaille sur place, en fait, leur corps est complètement imbibé par le souffle. Si nous, en tant qu'occidentales, il nous faut trois semaines, il faut imaginer... Voilà. Alors, eux, effectivement, les réactions à ce reportage, ça a été... Oui, mais vous photographiez des conditions extrêmement dures, de misère humaine, etc. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde, quand on voyage, où on se rend compte que les gens, ils acceptent des conditions terribles, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et là, de toute façon, ils savent, ils travaillent en général 15 jours d'affilée, après, ils font 15 jours de travail dans les champs. Ils savent que s'ils veulent faire vivre leur famille, ils gagnent deux à trois fois plus que quelqu'un qui travaille dans une risière. En travaillant... En allant chercher le souffle, ils le vendent au poids, donc ils remontent avec des charges qui vont entre 70 et parfois 100 kilos. Il faut voir. Donc, effectivement, ils ont les épaules abîmées, il y a plein de pathologies. Nous, on n'a pas voulu... On s'est dit, dans le reportage, on espère qu'on sent suffisamment la dureté des conditions pour qu'il n'y ait pas besoin d'accentuer les choses, de montrer les pieds abîmés, de montrer les épaules abîmées, d'augmenter le côté sensationnel. On le comprend. Quel regard sur la vie ça t'a donné, en fait, par rapport à ça ? Quand on est vraiment confronté à ce genre de reportage de gens qui vivent sur un volcan pour vraiment s'en sortir, toi, ton regard maintenant sur la vie... C'est que, de toute façon, face aux conditions, qu'est-ce que nous disent... Qu'est-ce que nous ont dit les mineurs ? C'est si on veut faire vivre notre famille, payer des études à nos enfants, on n'a pas le choix. Donc, c'est juste se dire que, voilà, ce que ça a amené comme regard, c'est qu'on a souvent tendance, nous, dans notre monde occidental, à se plaindre beaucoup, alors que beaucoup de gens vivent des situations bien plus dures. Et là, effectivement, la moyenne d'espérance de vie des mineurs, elle est automatiquement diminuée par le fait qu'ils sont confrontés à un élément extrêmement agressif, des gaz... Je veux dire, il y a l'acide sulfurique, l'orhydrique, le radon, les métaux lourds, et ils sont protégés uniquement avec un bout de tissu humide. Donc, on verra tout ça, donc, dans ce documentaire de 52 minutes. Olivier Grunewald et Régis Etienne, on rappelle donc le nom du documentaire ? Kawhi Jen, le mystère des flammes bleues. Je préfère que ce soit lui qui le dise, parce qu'il le dit beaucoup mieux que moi. Un documentaire qui est déjà passé sur Ochoïa et France O. Voilà, qui est passé en début d'année, et qui est rediffusé régulièrement, et qui commence à être diffusé sur des chaînes étrangères. Et qui est diffusé, donc, ce week-end au Festival des Globetrotters. Merci à toi, Olivier, d'avoir accepté notre invitation, et j'espère une très prochaine fois pour un autre documentaire sur un autre volcan, pourquoi pas ? J'espère, en tout cas. A très bientôt. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501